Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'adore le mois d'octobre, donc je suis extrêmement contente qu'on y soit. D'ailleurs, je vais organiser un marathon, enfin un Redaton, pour le week-end d'Halloween. J'en avais parlé sur un live, on en avait discuté ensemble sur un live sur Instagram. Donc le Redaton aura lieu du 31 au 2, je crois, un truc comme ça. Enfin vraiment sur le week-end où il y a le pont. De façon, non même pas, j'ai des conneries. Donc le Redaton aura lieu du 31 au soir jusqu'au dimanche soir en fait. Donc 31 au soir au 3. Ouais bref, je suis perdue dans les dates. Voilà, donc ce sera l'effroyable Redaton, je pense que je vais l'appeler comme ça. Voilà, je vais créer un hashtag pour qu'on puisse échanger nos lectures. Je vous referai une vidéo pour vous parler mieux de ce Redaton et vous montrer ma pile à lire. Si vous avez envie de suivre les infos, je vous invite à rejoindre le groupe que j'avais créé, qui est un groupe de lecture commune et des filles et tout. En fait, je mets tout là-dedans parce que je ne vais pas créer un groupe Facebook à chaque fois en fait que j'organise un truc, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos, je vous mets ça. Et du coup, voilà, je pense que j'en parlerai là. Et puis je vous en referai une vidéo pour vous expliquer un peu plus le Redaton et puis également pour vous montrer la pile à lire que je me réserve à ce moment-là. Il y aura peut-être une redite avec les livres d'aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas très très grave. Et je préparerai une petite surprise pour ceux qui participent et pour ceux qui partagent surtout le hashtag, donc l'effoyable Redaton. Voilà, mais ça, on en reparlera d'ici une semaine, dix jours, je pense. Peut-être une semaine que vous ayez le temps de faire votre pile, etc., etc. Donc bref, je m'égare. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que j'avais beaucoup de vidéos en stock, mais du coup, je suis un peu perdue là. Donc, je vais vous montrer ma pile à lire et je vous préviens, comme Octobre, c'est un mois que j'aime beaucoup, je me suis un petit peu emballée, mais j'ai mis des lectures plutôt courtes, donc ça devrait aller. Et encore, sincèrement, je me suis calmée parce qu'il y a plein d'autres livres que j'ai envie de lire, mais je me suis dit, vas-y, lis déjà ceux-là, ce sera déjà pas mal. Donc je vous montre tout ça. Je vais enfin lire le tome 3 de cette saga que j'aime énormément, donc le département V. Donc le tome 3, c'est Délivrance de Jussie Alder-Holson. Il y a le prochain tome qui sort, donc qui n'est pas la suite, qui est le tome, je ne sais plus combien d'ailleurs, qui sort au mois de janvier chez Albin Michel, et du coup, je vais avancer encore comme ça, tranquillement, et je serai à jour pour janvier, et là, j'attaquerai. Donc voilà, Délivrance de Jussie Alder-Holson, le tome 3 du département V. Je sais que vous êtes nombreux à avoir tenté la saga parce que je vous en ai parlé, je suis extrêmement contente, surtout quand je vois à quel point vous aimez. Donc ceux qui n'ont pas encore tenté, du coup, même si vous n'êtes pas hyper thriller à la base, sincèrement, essayez. C'est... C'est... Franchement, mais c'est... Voilà, c'est une de mes sagas chouchous vraiment en thriller, donc vraiment, une des, hein, parce qu'il y en a d'autres que j'adore. Mais bref, donc je lirai ce tome 3. Je me suis intégrée de la jeunesse, forcément, et de la magie. Donc je vais lire Magic Kids de Neil Patrick Harris, donc chez Bayard Jeunesse. Il me semble que le tome 2 sort bientôt. Donc Neil Patrick Harris, c'est l'acteur qui joue dans How I Meet Your Mother. On applaudit mon super accent, qui est une série que j'adore, et surtout, c'est un acteur que j'adore. Et j'avais super envie de découvrir son petit livre jeunesse. Et c'est un très beau travail de la part de Bayard, parce que c'est un roman illustré. Je dis ça et on n'en trouve plus. Bravo. Voilà, il y en a d'autres. Voilà, et franchement, le livre est... Vraiment, le travail éditorial est chouette. J'espère sincèrement que le contenu du roman sera aussi bien. Ensuite, un livre que j'attendais d'avoir le temps, tranquillement, de lire. Donc, Une cosmologie de monstres de Sean Hamill, donc chez Albert Michel Imaginaire. Moi, ce qui m'a vendu du rêve, quand on me l'a présenté, c'était le côté Lovecraft, tout simplement. Et du coup, j'ai très très envie. En plus, en ce moment, je suis en train de lire Brume, et ça parle d'un espèce de poulpe comme ça, donc... Ah oui, je suis désolée, je ne pouvais pas les résumer, sinon on en a pour 107 ans. Ensuite, de la fantasy, donc Donne-moi ton cœur, de Sarah Wolfe. Ça y est ! Ça fait deux jours que j'ai dans la tête la chanson de Camaro, Donne-moi ton corps, baby. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi. C'est à cause de ça. C'est parce que ça fait plusieurs jours que je passe devant ce livre et que je vois Donne-moi ton cœur. Oh my God ! J'ai enfin trouvé. Chris va être content parce qu'il n'en peut plus d'écouter... Enfin, d'écouter, non. Enfin, de m'écouter moi chanter juste cette phrase, parce que je ne connais que cette phrase. Bref, donc Sarah Wolfe, Donne-moi ton cœur, et pas ton corps, fantasy, voilà. Je vous ai déjà fait, je crois, un petit peu, un petit morceau de résumé au moment où je vous l'ai présenté en book haul. J'ai super, super envie de le lire. Donc je pense d'ailleurs que ce sera ma prochaine lecture. Je termine ma lecture en cours et j'attaque celui-ci. Ensuite, on reste dans les petits livres. Donc je vais me faire le nouveau roman d'Ariel Holtz, c'est donc Fingus Malister, Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais chez Rajo. Je l'ai reçu cet été, mais moi je voulais impérativement attendre. Je regarde, non il n'est pas illustré. Je voulais impérativement attendre le mois d'octobre pour le lire. Donc voilà. En plus en octobre, il y a son nouveau roman aussi qui sort. Non, il sort en novembre. L'âme vive. Et voilà. Mais d'abord, on lit Fingus Malister. Et j'espère que ça me plaira, parce que là, on est vraiment dans du jeunesse. Moi, je l'avais lu dans du jeunesse, mais on est un peu plus grand. Donc voilà. Mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je vais également enfin lire le recueil du tome 3 et 4 de Givre de Jean Vigne aux éditions du Petit Cavot. J'avais surkiffé, mais vraiment surkiffé, le regroupement des deux premières nouvelles. On est dans un roman qui parle de vampires, mais alors on n'est pas vampires version toilette. Enfin, version toilette. On est vraiment, vraiment... Ils ne sont pas gentils les vampires, quoi. C'est des bad vampires. Et on est avec une flic assez badass qui va essayer de résoudre des crimes et découvrir l'existence des vampires. J'avais vraiment, vraiment aimé un truc de ouf, en fait, à quel point j'avais aimé le tome 1 et le tome 2. Donc à chaque fois, on a une partie comme ça qui regroupe de nouvelles, enfin de petits épisodes, on va dire. Donc voilà, celui-ci, ça fait déjà quelques temps que je l'ai dans ma palle, mais j'attendais le moment opportun pour le lire. Et là, c'est bon, quoi, le tome 3, enfin l'épisode 3 et 4, j'ai vraiment hâte de retourner dans cette histoire. Parce que, en plus, ça sera l'occasion de vous en reparler, parce que j'avais tellement aimé que je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui devraient apprécier. En plus, c'est une très petite maison d'édition, les éditions du Petit Cavo. Et c'est cool de les soutenir. Donc voilà, je vous en reparle très bientôt parce que je vais les lire très bientôt aussi, enfin au mois d'octobre, quoi. Ensuite, je vais relire Coraline de Neil Gaiman aux éditions Wiz, Albin, Michel. Et j'avais reçu cette sublime édition, parce qu'ils l'ont rééditée. Et ça m'a donné super envie de le relire, vraiment, cette édition-là est canon. J'ai vu une illustration, tiens. Ah, c'est en en-tête de chapitre. Hop, je vous montre. Voilà, donc j'ai hâte de le relire aussi. Je le connais, parce que je l'ai déjà lu deux ou trois fois. Mais j'ai super envie de le relire, donc c'est l'occasion parfaite. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment des lectures courtes que je me suis prévue, donc voilà. Ensuite, je vais enfin lire Les Héritiers d'Igachi, donc de Clémence Godefroy, aux éditions du Chien Noir, pardon. Je leur avais demandé, et en fait, je ne l'ai toujours pas lu, parce que, je ne sais pas, pareil, pour moi, il y allait avec Octobre, et du coup, je l'avais gardé de côté pour le lire au mois d'Octobre. D'ailleurs, il me semble, Manon, que tu l'as aussi, donc si ça te tente, qu'on le lise ensemble, n'hésite pas à me le dire, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. En tout cas, j'ai vraiment, j'ai hâte de découvrir cette histoire. On va parler du Japon et de légendes japonaises, donc voilà, j'ai hâte. Et pareil, la couve. Dans un autre registre, je vais lire Août 61, de Sarah Cohen Scully. Je vous en ai parlé plein de fois en book haul, en unboxing aussi sur Insta, donc bon, je ne vais pas m'étaler encore plus. Il me fait super envie, vraiment, forcément. On va parler de la Seconde Guerre mondiale. Je pense du Mur de Berlin, je peux me tromper, mais je pense quand même. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai adoré Orphelin 88, donc j'ai vraiment hâte de retrouver cette autrice, en fait, dans ce même registre, tout simplement. Ensuite, je me suis prévue 3 Stephen King, tout simplement parce que Albert Michel a réédité des nouvelles, en fait, dans un format roman, j'ai envie de dire. À la base, c'était des textes qui étaient donc dans des recueils de nouvelles, mais du coup, là, elles sont présentes en tomes uniques, ce qui est beaucoup plus facile à lire, je trouve, puisque je n'aime pas, à la base, tout ce qui est nouvelles, donc ça a tendance à me rebuter. Comme j'ai reçu les deux, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour les lire. Donc je vais lire Le Corps, de Stephen King, voilà. Je ne vais pas vous en parler plus, parce qu'en plus, j'ai vu que tout le monde les avait reçus. Enfin, tout le monde, on est très nombreux à les avoir reçus. Je les ai vus vachement circuler sur Instagram et tout. Donc voilà, puis je vais vous en reparler en point de lecture, donc je ne m'étale pas. Mais voilà, ils sont assez vieux. Celui-là, il a été, à la base, il a été édité... 82. Putain, je venais juste de naître. Donc voilà, cette nouvelle-là date de 82. Et l'autre, qui est ma lecture en cours et que je vais certainement terminer cet après-midi, parce qu'il ne me reste que la moitié à lire, il s'agit de Brume, qui, lui, est plus vieux, puisqu'il me semble qu'il date de 75 ou 76, je ne sais plus exactement. Je l'avais déjà lu. Il y a très longtemps, vraiment il y a très longtemps, parce que je devais avoir 15 ans, donc pour tout vous dire. Et je n'avais pas gardé un très bon souvenir, en fait, de cette histoire. Et là, j'en suis tout juste à la moitié, et j'adore. Comme quoi, vraiment, la lecture, c'est vraiment une question de rencontre et de moment. Et je pense que quand j'avais 15 ans, c'était tout simplement pas le moment de lire Brume, alors que là, aujourd'hui, j'y adhère complètement. Et là, j'ai qu'une envie, d'ailleurs, c'est de vite finir cette vidéo pour y retourner. Oui, je suis comme ça. Et d'ailleurs, j'ai mis un très joli marque-page avec une tête de mort. Voilà, c'est un marque-page Edgar Allan Poe, qui vient de la boutique de Mines. Voilà. Et on va rester dans du King. En fait, depuis que Lemon June en a parlé, donc ça remonte quand même à il y a deux ans peut-être, j'avais qu'une envie, c'était de le lire, mais je m'étais dit, je le lirais quand je tomberais dessus. Vraiment, il faudra qu'il me saute aux yeux. Je suis passée en librairie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, parce que je voulais absolument m'acheter le dernier Donato Carisi, si vous voulez tout savoir. Et en fait, en allant dans le rayon thriller, il y avait tout le rayon King, et je l'ai trouvé. Enfin, il était vraiment là, en fait, je ne l'ai même pas cherché, il était posé comme ça. Donc je l'ai trouvé direct. Donc il s'agit de Running Man, de Stephen King. Voilà, j'avais super envie de le lire, depuis qu'elle en a parlé. Du coup, je me dis que c'est l'occasion. Il est franchement pas long, et c'est écrit assez gros, je suis assez étonnée. Mais du coup, ce sera le troisième King du mois. Ouais, je sais. Il y a des périodes comme ça. Ensuite, on continue. Oui, parce que c'est pas fini. J'ai très envie de lire Ceux qui ne peuvent pas mourir, la bête de Portevent, donc de Karine Martin. Pareil, je vous en ai parlé dans le book haul, pardon. Il est très très joli, ce livre. Vous savez, c'est le fameux livre que j'ai reçu en double. Et voilà, j'ai super envie. Une enquête avec un côté fantastique. Forcément, moi, ça m'appelle. Pareil, franchement, ça reste un petit roman. Je me suis vraiment fait une pâle petit livre. Il fait à peine 300 pages. Ça va se lire vite, c'est du Gallimard. Donc, c'est écrit extrêmement gros. Voilà, je vous en parle bientôt. Alors, je suis complètement stupide. J'ai fait une pile, là, avec mes livres. Et celui du dessous, c'est un poche. Et tous les autres, c'est des grands formats. Ça va se casser la tronche. On continue. Dans l'optique de la sortie du tome 3, je vais me lire le tome 2 de La Faucheuse qui s'appelle Thunderhead. Oh là là, quel accent. De Neil Shesterman. Vous savez que j'adore Neil Shesterman. J'ai adoré Dry. J'ai adoré La Faucheuse de tome 1. J'attendais pour lire le tome 2 parce que j'avais très très peur, en fait. Il a été défoncé dans le déménagement. Bref, j'avais extrêmement peur, en fait, que le 3 m'ait trop longtemps à sortir. Si je finis mes phrases, c'est mieux. Et j'avais raison, parce qu'il a mis quand même pas mal de temps. Et là, comme le tome 3 arrive, je me dis que je me fais le 2. Quand le 3 sort, je me fais le 3 et j'ai terminé la saga. Voilà. Voilà. Et j'ai vraiment hâte. Mais c'est un beau bébé. Je crois que c'est un des seuls qui balaise. Il fait 570 pages. Mais j'ai hâte. Ensuite, on repasse sur un tout petit livre. Donc, Monstre Hotel de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Donc, c'est un livre que je me suis acheté. Vous n'avez pas encore vu en book haul, d'ailleurs. Puisque je me le suis acheté le jour où j'ai été acheter le Donato Carisi. Voilà. Vous savez tout. Je suis allée acheter le Donato Carisi. Je suis ressortie avec le nouveau Donato Carisi, avec Monstre Hotel et avec Running Man. Voilà. Donc, voilà. C'est un petit roman jeunesse que j'ai très envie de découvrir. J'aime bien Karina Rosenfeld. Voilà. En plus, je trouve que le travail est plutôt joli, plutôt soigné. Donc, voilà. J'ai hâte. Je pensais qu'il y avait des illustrations, mais je me suis trompée. Ah si, à la toute fin, il y a la tête des petits monstres, je crois. Voilà. Donc, pareil. Un tout petit livre. Vous savez la fin de la phrase, quoi. Un livre que j'ai reçu de la part des éditions Lynx, Thorn Grove, de Cécile Guyot. Alors, il faut savoir que j'ai déjà tenté plusieurs romans de l'autrice et qu'avec moi, ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais adhéré, en tout cas. Mais c'était du contemporain, il y avait de la romance et c'est peut-être pour ça que ça ne me plaisait pas. Là, on n'est pas du tout dans le même thème. Pas du tout. Et du coup, j'ai super hâte. Le travail éditorial est juste incroyable. Alors, je ne sais pas si vous voyez que là, il y a des bandes noires. En fait, elles apparaissent après. Vous voyez, au fur et à mesure de la lecture, je vous dis vous voyez, mais en fait, vous ne voyez rien. Voilà, sur la mesure de la lecture, elles vont apparaître et devenir un peu plus envahissantes. Et c'est hyper intriguant. Je suis désolée, je ne vais pas relire le résumé. Je pense que vous avez dû voir des unboxings partout sur les réseaux sociaux. Voilà, j'aime énormément le travail de la couverture qui est de Fernanda Suárez. Je ne sais pas. Je trouve le dessin très joli. Pourtant, je n'aime pas les visages habituellement sur les couvertures. Mais ce livre me fait super envie, donc j'espère vraiment qu'il va me plaire. Ensuite, je vais me faire Wicca de Marie Alineau. Pareil, il est passé absolument... Je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de ne voir que ce roman en ce moment. C'est un truc de fou. Après, je suis très contente parce que vous savez que j'adore les éditions Poulpe Fiction. Donc moi, plus on peut les voir, mieux je me porte, j'ai envie de dire. Parce que voilà, ils vont pouvoir se développer. Ils vont nous proposer encore plus de textes géniaux. Donc allons-y. La couverture est somptueuse. C'est un travail de Digli. Bah oui, forcément, je ne sais même pas pourquoi je cherche. Ça se reconnaissait, mais bon. Voilà. Et puis en plus... Ah non, ce n'est pas écrit en gros. Je viens de faire tomber dedans. En fait, il m'avait envoyé des petits tatouages. Donc voilà, le roman est dédicacé par Marie Alineau. Et puis, vous avez plein de trucs comme ça dans le livre. Vous voyez, hop, genre là, il y a un chat, là, il y a un œil. Enfin, ça a l'air hyper sympa. Là, on parle de wicca, donc de magie, mais d'une espèce de magie particulière. Voilà. Regardez-moi comme il est beau. Franchement, je suis amoureuse de ce livre. Il est super joli. Je vous en reparle aussi très bientôt. Et le dernier que je vais lire, qui n'est pas du tout creepy ni rien, mais... J'ai un cheveu qui me chatouille. Mais qui correspond à la saison, tout simplement. Puisque oui, ça y est, nous sommes en automne. Et que j'avais laissé passer l'année dernière. Donc comme c'est saisonnier, je commence. Voilà. Donc, Hôtel Earthwood de Kelly George. Une maison pour Mona, illustrée par Stéphanie Gréguin. Voilà. Je pense que vous connaissez tous cette saga, étant donné que je l'ai vue passer partout aussi. C'est écrit extrêmement gros, les gars. Limite en une pause pour peau, c'est fini. Je déconne. Je n'emmène jamais mes livres aux toilettes. Je trouve ça absolument pas hygiénique. Mais c'était pour la boutade. Oui, je sais. J'en suis parfois au stade Pipi-Caca-Prout. Souris. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Voilà. C'est terminé. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous tentent. Si vous avez fait des découvertes. Si vous avez envie d'en lire certains. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois d'octobre. Sincèrement, vous pouvez même me les lister dans les commentaires. Il n'y a pas de soucis. Ça me fera super plaisir. En plus, ça me donne toujours plein d'idées. Et c'est ça que j'adore. Voilà. Je vous retrouve de toute façon très vite pour une autre vidéo où je vous parlerai de l'effroyable Redaton. Donc, qui aura lieu juste sur les 4 jours qui englobent la soirée d'Halloween. Et voilà. Donc, je vous retrouve bientôt pour vous parler de ça. En attendant, je vous laisse. Je vais aller ranger tout mon barouf. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi pendant cette vidéo. Je compte sur vous pour laisser plein de petits pouces en l'air et laisser plein de commentaires. Dans la barre d'infos, vous retrouvez tous ce dont vous avez besoin. Les titres des livres avec des liens vers Amazon. Je vous ai déjà expliqué. C'est des liens d'affiliation. Mais voilà. N'hésitez pas à checker. Moi, ça me prend du temps de les mettre. Donc, c'est pour vous. Vous êtes plusieurs à les avoir demandé récemment. Donc, je l'ai fait. J'espère que ça vous fait plaisir d'ailleurs. Voilà. Bref. Vous retrouvez toutes les infos en barre d'infos. Je me tais maintenant. Il est temps. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. C'est tombé.